Il y a quelques semaines, j'ai réalisé une vidéo sur le projet Act.io alors que le tour public de son ICO commençait tout juste. Cette ronde publique a déjà suscité énormément d'intérêt et cette vente devrait probablement se terminer d'ici la fin de cette semaine. On peut voir ici le montant exact qu'il reste à récolter sur le site. Étant donné qu'il y a eu beaucoup d'intérêt pour ce projet et parce que je pense qu'il a le potentiel de voir de bons résultats à l'avenir, je vais aujourd'hui vous en parler à nouveau afin de vous mettre à jour à son sujet et aussi afin que tous ceux d'entre vous qui auraient raté cette vidéo originale puissent avoir les infos. Act.io est une application de finance et de gestion de patrimoine de nouvelle génération qui combine les fonctionnalités d'une banque avec tous les avantages des cryptos. Dans cette vidéo, je vous partagerai toutes les différentes fonctionnalités sur lesquelles Act travaille en vous expliquant pourquoi je pense que le projet a le potentiel de voir une adoption majeure à l'avenir et ce, en vous montrant comment participer à l'ICO avant qu'elle ne se termine si vous souhaitez le faire. Alors cette vidéo est en partenariat avec Act.io, du coup oui, elle supporte la chaîne et je suis super content qu'elle sponsorise la vidéo d'aujourd'hui. Alors, pour commencer la vidéo avec un petit aperçu du projet, Act a en fait été créé dans le but de pouvoir unir les systèmes actuels de banque pour particuliers et de gestion de patrimoine dans le monde de la finance traditionnelle avec toutes les opportunités nouvelles et passionnantes disponibles des cryptos dans un système financier décentralisé en pleine croissance. Comme je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà compris, de nombreuses opportunités financières disponibles via les cryptos et la DeFi sont beaucoup plus attrayantes que celles qu'on a dans le système financier traditionnel. Cependant, il peut y avoir un obstacle assez important à l'entrée pour profiter de ces opportunités. Act supprime donc cette barrière à l'entrée en mettant des opportunités à la disposition de tous via une application unique conçue de manière intuitive et facile à utiliser. A son cœur, l'application Act sera une combinaison d'une nouvelle banque pour particuliers, un wallet crypto ainsi qu'une application d'investissement. La première version officielle de l'application accessible au public sera mise en ligne avant la fin de cette année avec certaines des fonctionnalités de base telles que les comptes IBAN, les transferts CEPA et la première version de ce qu'ils appellent le Wealth Hub. Cette première version sera disponible dans tout l'espace économique européen et il existe également actuellement une version bêta de la plateforme disponible pour la tester. Act est construit sur la blockchain Edera HGraph que je pense certains d'entre vous connaissez déjà. Edera peut traiter jusqu'à 10 000 transactions par seconde et ce avec des frais d'un centième de cent seulement et une finalité alors de 3 à 5 secondes. La chaîne est également extrêmement économe en énergie, ce qui est maintenant aussi super important au vu de toutes les critiques toujours plus nombreuses envers la preuve de travail ou proof of work et c'est maintenant un facteur totalement clé du domaine d'une blockchain. Cette couche de base permettra donc à Act de fournir une plateforme rapide, bon marché et hautement sécurisée. Alors maintenant que vous savez tout ça, on peut maintenant entrer dans les détails des fonctionnalités qui seront disponibles sur la plateforme à commencer ici par le Wealth Hub. Alors le Wealth Hub, c'est l'endroit où les utilisateurs pourront trader des actifs crypto dans la première version. Dans la version publiée au printemps 2022, une prise en charge sera ajoutée pour le trading entre différentes devises fiduciaires ainsi que d'autres actifs, notamment les titres ainsi que les matières premières. Le Wealth Hub est en cours de création pour offrir une expérience utilisateur de premier plan grâce à l'utilisation d'un réseau de différents partenaires de courtage pour chaque classe d'actifs. Cela permettra à chaque ordre et transaction d'être exécuté au meilleur prix possible et le long de l'itinéraire optimal pour chaque actif différent. Par exemple, si vous avez déjà regardé le prix d'une crypto sur plusieurs plateformes d'échange en même temps, vous aurez remarqué que le prix peut parfois varier légèrement d'une plateforme à l'autre. Lorsque vous utiliserez Act, au contraire, votre commande sera automatiquement exécutée au meilleur prix disponible et ce, sans aucun effort supplémentaire. Ce n'est qu'un exemple de l'attention portée aux détails que l'équipe a mis dans le développement de la plateforme. Et une autre caractéristique intéressante du Wealth Hub, c'est qu'il prendra en charge le trading fractionné d'actifs tels que des actions avec des prix par action élevés afin de garantir que tout le monde puisse profiter de chaque opportunité d'investissement qui se présente. On dénombre beaucoup de personnes qui savent déjà qu'il existe de bonnes opportunités disponibles dans les cryptos, mais ils ne savent peut-être pas pour autant comment en profiter. Une fonctionnalité qui pourrait être utile pour ces personnes ou même les personnes à la recherche d'une approche d'investissement plus autonome serait le WealthBot. Le WealthBot, lui, sera un robot conseillé en investissement produit à l'aide d'une série d'algorithmes de trading très avancés et il est en cours de développement depuis le début du projet en 2017. Les utilisateurs déposeront simplement des fonds dans le WealthBot. Ils choisiront ensuite un profil de risque et le Bot fera le reste du travail en appliquant ces algorithmes aux actifs de l'utilisateur. Une autre caractéristique intéressante d'acte sera la WealthCard qui donnera aux utilisateurs la possibilité de payer pour des choses en utilisant le capital investi sans étape intermédiaire comme sur d'autres plateformes. Ce capital investi peut être de la crypto, des actions ou tout autre actif. Les utilisateurs pourront choisir d'où est débité l'argent à dépenser ou simplement définir une présélection des actifs avec lesquels ils souhaitent payer. Il existe plusieurs niveaux d'adhésion pour la WealthCard comme indiqué ici, chaque niveau ayant des avantages différents ainsi qu'une carte physique différente. Il existe un niveau d'adhésion gratuit appelé le niveau Freedom ou Liberté qui comprend une carte de paiement en PVC, des coffres forts qui payent des intérêts quotidiens, un accès aux cryptos et actions américaines et aux transferts CEPA. Le niveau World qui lui est au prix de 12,90€ par mois comprendra un accès au WealthBot, un accès illimité au coffre-fort, la possibilité de payer avec n'importe quel actif, une carte de paiement en acier inoxydable, des frais moins élevés et des limites de retrait plus élevées. Le niveau supérieur est le niveau d'adhésion Elite et il coûtera 200€ par mois. Pour ce prix cependant, les utilisateurs auront accès au WealthBot hybride pour les marchés crypto et traditionnels, des conseils d'investissement personnalisés, la possibilité de payer avec n'importe quel actif. Ils auront également une carte de paiement en acier inoxydable incrustée de diamants et gravée en or 24 carats, des frais minimes, une utilisation illimitée et des produits et services lifestyle exclusifs. Des images de ce à quoi ressembleront chacune de ces cartes physiques vous est montrée juste ici et il semble chacune très bien conçue. En sachant tout ça, si vous êtes intéressé à participer à leur ICO, vous pourrez le faire via le lien que... Enfin, plutôt vers cette page ici, vers laquelle vous aurez un lien ci-dessous dans la description. Vous devrez créer un compte mais cela ne prend pas très longtemps et il nécessite juste un email. Le jeton natif s'appelle Actio et il a une offre maximale de 100 millions de jetons. L'offre initiale sera de 10 millions, ce qui est le montant disponible lors du tour public de l'ICO. Certaines des différentes utilités et avantages du jeton Actio sont présentées juste ici dans le White Paper qui est d'ailleurs très complet et contient de nombreux détails sur toutes les autres fonctionnalités du projet. Si vous souhaitez d'ailleurs faire davantage de recherches après cette vidéo, le lien se trouve directement sur leur site. D'ailleurs, j'ai aussi quelques informations exclusives pour vous tous aujourd'hui et il s'agit d'une version très détaillée de la feuille de route avec des objectifs répartis cette fois par trimestre. Il y a énormément de choses à venir pour l'application l'année prochaine à partir du premier trimestre lorsque les utilisateurs pourront acheter 20 actifs numériques, accéder au wallet crypto intelligent, échanger des actifs dans le Wealth Hub et utiliser une fonction d'échange rapide. Des IBAN et des virements CEPA sont également disponibles et l'enregistrement sera simplifié pour permettre une intégration rapide des nouveaux utilisateurs. Certaines autres fonctionnalités disponibles au premier trimestre seront les coffres forts crypto, l'assistance en direct, les transferts récurrents, un Wealth Hub amélioré, etc. Ensuite, au deuxième trimestre, on aura les cartes de débit Visa physique, la possibilité de payer avec vos actifs, le WealthBot, l'intégration de Google et Apple Pay, la gestion des déclarations de revenus, les outils d'analyse de marché et plus de choses encore. Comme vous pouvez le voir, encore plus de choses seront implémentées au troisième trimestre et au-delà. Dans l'ensemble, Acta a le potentiel de voir énormément d'adoptions car il prend toutes les meilleures parties de la DeFi en les combinant avec la facilité d'utilisation que les gens attendent de la finance traditionnelle et en rassemblant le tout dans une plateforme remplie de technologies de pointe qui est également assez simple pour que n'importe qui puisse s'y habituer rapidement. Si vous souhaitez en savoir plus, participer à l'ICO ou suivre Act sur leurs réseaux sociaux pour pouvoir rester au courant du projet, vous pourrez le faire via les liens que vous trouverez en description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo les gars et moi je vous dis à la prochaine.